Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo unboxing mais un petit peu différente de d'habitude parce que c'est une box nourriture et c'est la première fois que j'en teste une donc j'ai reçu la bonne box, donc la box est déjà ouverte, je vais pas vous cacher que j'ai déjà tourné cette vidéo hier et que j'ai eu un souci de réglage de caméra et la moitié de la vidéo était floue donc je voulais pas vous la mettre en ligne donc du coup je vous la retourne et je sais déjà ce qu'il y a dedans mais je voulais vraiment vous présenter tout ça parce que je trouve que c'est super comme concept donc la bonne box c'est une box d'épicerie fine, donc de produits d'épicerie fine, donc de super bons produits et pour une gourmande comme moi, on peut pas rêver mieux donc je vous montre ici à quoi ressemble la box, à quoi ressemblait la box avant que je l'ouvre et du coup c'est parti, le thème de cette box c'est petit déjeuner, donc il y a un thème différent à chaque fois et moi j'étais super contente parce que le petit déjeuner comme vous le savez maintenant c'est mon repas préféré de la journée même si en ce moment j'en prends pas trop, le week-end c'est évident que je prends toujours un bon petit déj et en vacances aussi et donc j'ai trop hâte de goûter tout ça mais je vais vous montrer comment ça se présente donc tout d'abord quand vous ouvrez la box vous avez plusieurs fiches recettes, vous avez aussi le petit menu mais ça on regardera après, donc là on a 3 fiches recettes et c'est vraiment des super belles recettes vous pouvez voir que les images sont vraiment très belles mais je vous expliquerai après ce qu'il y a dedans parce qu'elles sont faites avec les produits de cette box donc on a une petite fiche qui fait très automnale, c'est dans les thèmes et les couleurs de la box avec une petite citation qui dit tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille et il y a un édito derrière donc comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos pour aller retrouver cette box je crois que l'abonnement c'est 25€ par mois et 4,99€ de frais de port mais vous avez tous les liens en barre d'infos si vous voulez plus d'infos donc tout d'abord dans cette box j'ai reçu une préparation pour faire des petits pains donc tous les produits de cette box sont français et ça c'est top parce qu'on sait qu'en France franchement on fait des trucs trop bons et du coup là c'est pour faire ses propres petits pains c'est vous savez les préparations qui sont déjà faites donc vous avez juste à rajouter de l'eau, du beurre et de la levure boulangère déshydratée et vous pouvez fabriquer vos propres petits pains donc ils vous expliquent comment les faire cuire etc ça a l'air super bon j'ai trop hâte de goûter ça parce que je sais pas je vais avoir l'air de... enfin je vais me prendre pour une boulangère à faire ça moi franchement si vous me suivez depuis un moment vous savez que je ne cuisine pas du tout c'est Nico qui cuisine mais là je le ferai moi même, je lui ferai un petit déj pour son anniversaire ensuite dans cette box on a reçu de la confiture de framboise jaune de la marque Bruneton donc ça a l'air trop trop bon moi la framboise c'est mon fruit préféré alors la framboise jaune je connais pas mais ça doit être super bon et c'est donc Bruneton élu meilleur confiturier de France rien que ça, ça doit être super bon, c'est du fait maison enfin voilà c'est du... avec des producteurs locaux enfin voilà ça va être vraiment super bon et la framboise jaune apparemment ça a un goût très parfumé et unique donc j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne ensuite dans cette box on a reçu des petits sablés donc sablés pépites de framboise donc pareil fabriqués en France la marque c'est la sablésienne, c'est les numéro 4 c'est une biscuiterie familiale donc c'est vraiment l'esprit de cette box des produits issus des régions de France avec des producteurs locaux fabriqués dans la tradition française, familiale etc enfin on voit c'est vraiment ce qui est retranscrit et ça a l'air vraiment trop bon franchement ensuite on a reçu du nectar de pêche de vigne donc trop hâte de boire ce truc parce que je sais pas le jus de pêche de vigne quoi ça fait trop envie la bouteille elle est super jolie franchement les packagings ça fait vraiment haut de gamme donc la marque c'est l'étoque blanche du monde c'est une gamme de produits sélectionnés et cautionnés par les chefs à travers le monde donc bon c'est pour nous faire découvrir tous les plus beaux terroirs et c'est sélectionné selon des critères très exigeants donc ça doit être vraiment super bon je vous dirai ça je vous tournerai une vidéo ce week-end où je vous ferai une des recettes parce que je compte faire un petit déj j'ai sûrement une morning routine donc ce sera l'occasion de tester tout ça et ensuite pour finir on a reçu une pâte à tartiner amandoulosa donc c'est un produit corse fabrication corse très artisanale donc je connaissais pas du tout la marque c'est Oma Gourmandise et c'est à base d'amandes amandes torréfiées et oliosi donc traditionnel gâteau corse à l'huile d'olive donc j'aurais pu trouver sûrement ça dans mon supermarché ou dans mon petit primeur du coin parce qu'ils doivent le vendre ici j'espère je pense mais j'en ai jamais vu et il est écrit Made in Paez donc fabriqué au village donc j'ai hâte de goûter ça et Nico encore plus parce que du coup c'est un produit corse donc franchement forcément ça nous parle donc ensuite pour en revenir aux fiches recettes franchement les images sont vraiment trop belles limite j'ai envie d'en accrocher une sur mon frigo tellement ça fait envie il y a trois recettes donc il y a un smoothie bowl pêche de vigne donc c'est un espèce d'açaï bowl donc c'est avec le jus de pêche et c'est à base de quinoa etc ça a vraiment l'air super super bon je pense que c'est cette recette là que je vais tester ce week-end c'est des oeufs frits et des tartines d'avocat avec les petits pains et ça a l'air vraiment trop bon aussi c'est la recette qui a l'air la plus simple et me connaissant je vais quand même aller au plus simple parce que sinon je suis quand même capable de rater une recette qui est écrit sur une fiche dans une box qui est censée je pense être simple et dernière recette ça c'est sûr qu'on va la tester pour Noël c'est le pumpkin chai latte donc moi j'adore le chai latte j'adore le pumpkin spice latte de chez Starbucks et je me dis que si je peux le faire moi-même ça peut être encore meilleur on a pas mal de courges du jardin donc du coup je pense qu'on va le faire on le fera sûrement après les vacances parce qu'il y a pas mal d'ingrédients il faut de la cardamone de la cannelle du gingembre il faut pas mal d'épices il faudra que j'aille en acheter j'aurai pas le temps là mais pour Noël ça c'est sûr que je vais le faire et c'est avec la pâte à tartiner donc on s'en sert pour faire le chai latte donc ça c'est vraiment un truc que j'ai hâte de goûter aussi il y a un petit aimant la bonne box que vous pouvez mettre sur votre frigo également voilà c'en est tout pour cette box je trouve le concept très sympa de recevoir chaque mois des produits d'épicerie fine si vous êtes des amateurs de produits d'épicerie fine si vous aimez bien la bonne bouffe je pense que ça peut vous plaire c'est super sympa aussi comme cadeau pensez-y comme cadeau de Noël ou comme cadeau pour quelqu'un qui aime bien la bonne nourriture je sais qu'on peut il y a l'abonnement à 25 euros vous pouvez l'arrêter quand vous voulez donc c'est pas forcément un abonnement de longue durée et il y a un abonnement aussi de 6 mois je crois mais en tout cas je trouve le concept super sympa et j'ai hâte de me faire un méga petit déj avec tout ça ce week-end c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne et à nous rejoindre sur la chaîne de vlog je le répète à chaque fois mais c'est pour les nouveaux on part la semaine prochaine aux Etats-Unis pendant 3 semaines et on va vlogger tous les jours donc venez avec nous nous suivre tous les liens sont en barre d'infos et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao